C'est une question de droit, c'est pas une question politique, c'est une question républicaine. Je vais te dire que si je te disais, si je te disais, la déclaration protégiale de la Constitution, de 1970 à 2001, c'est la Constitution. Mais quand nous me faisons de ça ? C'était une tradition. C'était une tradition républicaine, exact. Tradition républicaine, rituelle. la traduction républicaine est plus importante que les textes les textes ne sont pas changés il y a des traditions républicaines c'est ancré c'est plus fort que les textes c'est une coutume constitutionnelle c'est une février mars il y a une déclaration de politique générale il y a une déclaration de politique générale parce que la déclaration de politique générale il y a une orientation déclinée vision vision d'ailleurs d'ailleurs il y a une page il y a une autre 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 il y a un discours fleuve après il y a une première mais sinon on ne peut durer 30 minutes c'est important d'arbitrer ce débat là le premier ministre tant que modifier on nous règlement intérieur c'est qu'on modifie et vient le conscient intégrer ouat les dispositions qui concernent le premier ministre comme d'un code d'induon à la suppression du poste en 2019 il va faire sa déclaration de politique générale devant un jury populaire consulté de citoyens de professeurs et de partenaires techniques et financiers du Sénégal députés nous avons d'anciens parlementaires d'anciens ministres d'anciens premiers ministres intervenir nous devons modifier le règlement intérieur intégrer les dispositions qui concernent le premier ministre pour permettre au premier ministre de faire sa déclaration de politique générale donc si je vous souviens il y a les partis ils ont tort mon avis c'est que les règlements intérieurs nous avons l'obstacle pour prévenir sur cette déclaration de politique générale pour une raison très simple au premier ministre de faire sa déclaration de politique générale le règlement intérieure que nous avons unego à la déclaration de politique générale à une disposition relative à la motion de censure deux fois nous avons une déclaration de politique générale nous apparaît nous déposer la motion de censure elle Miranda doit mettre du gouvernement parce que il est Medium C'est une tradition républicaine, c'est un rituel qui se faisait avant encore de le mettre dans la constitution. Après 2001, on l'a codifié, on l'a mis dans la constitution, c'est devenu quelque chose de fort. Et dans la hiérarchie des normes, quand la constitution dispose, on n'a même pas posé parfois, sauf quand on a posé de cette pression de disposition complémentaire. Donc, c'est une chose qui a été fait, mais nous voulons le pouvoir de la constitution. Donc, à la limite, demander aux députés, nous devons le délai de trois mois dans la constitution, en imposant au premier ministre une obligation que la constitution ne lui impose pas, pardon de la répétition, ou voilà, il n'y a pas de rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, alors que ce n'est pas une vocation au règlement intérieur. Le règlement intérieur, comme son nom l'indique, c'est le règlement intérieur. C'est une loi organique. Oui, c'est une loi organique, mais le règlement intérieur. Maintenant, il y a un premier ministre, il n'y a pas d'une assemblée. Ah, il faut qu'il y ait une affaire, il n'y a pas d'une idée. Le temps de parole, la distribution du temps de parole, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le règlement intérieur n'a pas à intervenir. Deuxièmement, le règlement intérieur ne peut pas imposer au premier ministre une obligation que la constitution ne lui impose pas. L'on le montre qui droit, celui d'un règlement intérieur, que ce soit une loi organique ou bien une résolution comme en France. Le juge constitutionnel, il faut voir qu'il tombe le règlement intérieur, article par article, voire disposition par disposition. Pour éviter que nous profitons, à tort ou à raison, de bonne foi ou de mauvaise foi, ce règlement intérieur pour rogner des pouvoirs de l'exécutif. Ou bien pour imposer à l'exécutif des suggestions que la constitution ne lui impose pas. Donc pour récapituler, un, le règlement intérieur est valable, il n'est pas illégal. C'est totalement valable. Il y a un bon règlement intérieur qui est là. C'est sur la base de ce règlement intérieur qu'aujourd'hui l'administration interne de l'Assemblée nationale fonctionne. Parce que le fonctionnement externe de l'Assemblée nationale dans le régime constitutionnel, ça c'est la constitution. Mais le fonctionnement interne, ça c'est le règlement intérieur de l'Assemblée. Donc il y a bien un règlement intérieur qui ne pose aucun problème. Deuxièmement, l'absence de cette disposition dans le règlement intérieur n'est pas un obstacle pour respecter une tradition républicaine, pour respecter un rituel républicain qui doit se faire l'oumougoune djègé péré de l'un dame mougoune. Parce que moi j'ai fait que ce n'est pas un problème, il faut attendre six mois pour te déclare ce projet, ou un an, non, dès l'entrée en fonction d'un accord d'affaire. Mais dans le Sénégal aussi, il faut qu'on rationalise la déclaration du produit général. Il faut qu'il n'y ait pas d'affaire, il n'y ait pas d'affaire, il n'y ait pas d'affaire. Le premier ministre peut venir à deux heures de temps, il prend la parole pour 20 minutes. S'il finit les 20 minutes, les 60 minutes qui restent, les 1h20 restent, député y posez question. Donc la proposition de loi Binek dans le circuit, c'est une affidale de l'initiative vie, elle est inopportune. Pour moi elle est à la fois inopportune et superfétatoire. Et je me disais, mais c'est juste mon point de vue de juriste, que si le juge constitutionnel contrôle rigoureusement, parce que ça c'est la conscience qui l'a dit, que la loi organique fait l'objet d'un contrôle de conscience obligatoire avant sa promulgation. Règlement intérieur, il faut que la loi soit, il faut que la proposition de loi soit, parce que l'exécutif n'a pas de proposition de règlement intérieur, parce que l'exécutif n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement interne de l'Assemblée.